Il n'y a pas de mémoire. cette séance par une première partie on a déjà discuté ça en classe sur la présentation de vos camarades mais je vais juste restructurer ce que nous avons discuté la dernière fois sur principalement l'analyse des cours liés à la maintenance ce qu'on va faire aujourd'hui c'est uniquement la présentation théorique et on va laisser les exercices pour la prochaine séance normalement la neuvième semaine, cette semaine là c'est pour les exercices sur les études de cas d'analyse de la maintenance et je préfère les exercices qu'on va en présenter donc cette présentation sur les cours on va passer l'analyse de la documentation la dernière partie du cours où on laissera les exercices pour la prochaine séance pour la dernière séance semaine 10 où à la fin de la séance, la présentation est à la procédure de la technique d'accord ? donc résumé ce que nous avons discuté sur l'analyse de la maintenance on va dire surtout que pour calculer le cours relatif à une activité de maintenance dans une entreprise industrielle il faut commencer par séparer, par savoir que nous avons deux types de cours de maintenance bien sûr des cours directs et des cours indirects les cours directs les cours directs les cours directs de maintenance c'est quoi la différence entre cours directs et cours indirects ? par exemple les pièces de rechance c'est un cours indirect selon ce que tu as dit Mali t'en cas ? les cours directs les cours directs Les coûts directs sont calculés ou les coûts indirects sont estimés, oui. Je ne sais pas, je ne sais pas la différence entre la définition des coûts directs et indirects. Mais oui, les coûts indirects sont généralement, en grande partie, estimés et n'ont pas calculés, oui. Sinon, est-ce qu'il y a autre chose ? Les coûts directs, ils mettent autour de la production ? Les coûts directs, ils mettent autour de la production. Nous allons parler de coûts directs de la maintenance. Alors, les coûts directs, ça nous est des coûts d'intervention. C'est-à-dire les coûts liés directement à l'intervention de la maintenance. C'est-à-dire, par exemple, que l'intervention rendit déjà un intervenant. Donc, le coût de la main-d'œuvre, maintenance. Nous allons dire que le coût de la main-d'œuvre, maintenance. Le coût des pièces de rechange, s'il y a des pièces de rechange. Le coût de le loyer, nous sommes tous les coûts fixes. Mais c'est-à-dire le loyer, il y a des pièces de rechange. Voilà, il y a des ateliers de maintenance. Il y a des coûts d'externalisation. Il y a des coûts d'externalisation. Il y a des coûts sous-traitances. Sous-traitances, maintenance. Les coûts directs, donc, sont les coûts directement liés à l'intervention de maintenance. C'est-à-dire, généralement, on calcule les coûts directs dans le cas d'une intervention corrective, de maintenance corrective. D'accord ? Les coûts préventifs sont principalement correctives. Les coûts préventifs, on va voir, on peut estimer à l'avance. Ce sera des coûts directs, mais sont estimés à l'avance. Pour les coûts indirects, vous-même, c'est un peu ce que Manel a dit. C'est ce qu'on appelle aussi, à part coûts indirects, on peut les appeler coûts d'indisponibilité. Voilà le manque à gagner. C'est-à-dire quoi ? Si j'ai une peine, une défaillance, et ça a causé un arrêt de production, qu'est-ce que j'aurais pu gagner si cette défaillance n'a pas eu lieu, tout simplement ? On dit une intervention d'une heure qui nécessite un arrêt de production. D'accord ? Pendant cette heure-là, on dit une cadence de 100 pièces. Je gagne 500 millimes par pièce. Donc, j'ai perdu 500 millimes fois 100 pièces. C'est un manque à gagner. C'est un des coûts indirects. Je peux aussi comptabiliser la main-d'œuvre production, qui va recevoir son salaire en cas d'arrêt de production, parce qu'il n'y a pas pourquoi ne pas payer l'agent de production. Il n'est pas responsable de la PAC. Je peux payer des indemnités de retard à cause de l'arrêt de production. Il n'est pas responsable de la perte de réputation. Arrêt de production qui a causé des retards, où les clients y sont moins les femmes en retard. Donc, il y a une probabilité de perte de réputation. Le client va contacter un autre fournisseur, un concurrent. Par exemple, c'est un retard où les clients cherchent le fournisseur. D'accord ? Les coûts indirects sont liés directement à l'intervention. Les coûts directs sont liés directement à l'intervention de maintenance. Les coûts indirects sont ou bien des conséquences ou bien des coûts liés à une insuffisance. Voilà un arrêt de production. Le coût de la maintenance, c'est la somme des coûts directs et indirects. Donc, lorsqu'on veut calculer le coût de la maintenance, on va sommer le coût direct et indirect. Cette partie-là sur l'amortissement, c'est le coût indirect aussi, nous avons le coût d'amortissement. L'amortissement d'un équipement, bien sûr. Une diminution entre les valeurs terre au cours du temps. C'est une perte de valeur du viande. Cette valeur, elle est disponible dans le plan de production. Le matériel de production, ce sont des immobilisations ou des biens immobilisés. Donc, ils seront amortis. Ce sont des biens corporels amortissables. L'équipement de production, qu'il soit en production ou hors production, il s'amortit au cours du temps selon la comptabilité. Donc, on fait le coût indirect si on doit minimiser le coût d'amortissement. Donc, on ajoute à chaque jour d'arrêt le coût d'amortissement. L'amortissement, nous sommes, il y a des données, donc amortissables sur 3 ans à raison de 50 euros l'heure par exemple. C'est-à-dire à chaque heure, le bien, il va perdre 50 euros de sa valeur. C'est-à-dire qu'on calcule la valeur annuelle de l'amortissement. C'est-à-dire qu'on a un modèle dégressif. Et nous avons discuté des cas particuliers de l'acquisition du bien au milieu de l'année. Donc, il y a deux possibilités pour l'amortissement. Ou bien il y a une amortissement horaire. Ou bien il y a une valeur du bien. C'est-à-dire qu'il y a une durée de séjour. La période que le bien a passé dans l'entreprise. Il y a une modèque. Bien lénaire ou bien dégressif pour nous. Donc, on peut calculer... Normalement, la dégressive. On peut s'occuper rapidement. Ça a fait fichier Excel, j'espère. Oui, madame. Donc, pour le modèle linéaire, dit ma modèle linéaire ou la dégressive, je dois calculer ce qu'on appelle la valeur d'amortissement et la valeur résiduelle. La valeur d'amortissement pour le modèle linéaire, c'est la valeur du bien, comme vous pouvez le voir ici. La valeur du bien multipliée par l'auto linéaire d'amortissement, par l'oprorata de 12. C'est-à-dire le nombre de mois de séjour du bien dans l'entreprise, divisé par 12. Pour chaque année, on va calculer la valeur résiduelle. L'amortissement annuel, par exemple, on travaille sur les coûts indirects de maintenance pour l'année N1. Et un temps d'ouverture égale, par exemple, le temps d'ouverture de 250 jours par an par raison de 8 heures par jour. Nous avons une valeur d'amortissement de 3333. Donc, nous avons une valeur d'amortissement pour la valeur d'amortissement par an. Nous avons une valeur d'amortissement par an. Nous avons une valeur d'amortissement par an. Cela sera tout simplement, la valeur d'amortissement utilisée par le nombre de fonctionnements. Ce bien, par exemple, selon un modèle linéaire, il va être amorti pour 16,66 euros, une unité monétaire dans le cas général, par heure. Donc, en direct horaire de maintenance, je dois ajouter pour chaque heure 16,66 dinars comme coin direct lié aux amortissements. Pour le modèle dégressif, après avoir déterminé le taux qu'on va utiliser, vous pouvez calculer la valeur d'amortissement. Et selon la période, vous pouvez calculer la valeur d'amortissement envers. D'accord ? C'est un dépôt indirect de la maintenance qui est le co-d'amortissement des équipements de production. Je dois ajouter la main-d'oeuvre maintenant sur la production pour le co-direct. Je ne connais pas Carné ? Pour les co-directs, on considère la main-d'oeuvre production ou maintenance ? Production ? Maintenance, Vanier. C'est maintenance, production, un arrêt de production. Donc, c'est un co-indirect. Pour les coûts directs, je dois considérer la main-d'oeuvre maintenance. D'accord ? Les dépenses liées aux services, telles que les loyers, par exemple, si j'ai des contrats de sous-préponses, externalisation, et les dépenses de consommation, que ce soit des pièces de rechange avec leurs coûts de possession, de stockage, d'acquisition, et la consommation de la matière et fourniture utilisées pour la maintenance. Pour les coûts directs, le co-direct, comme indirect, c'est généralement lié à une intervention corrective. C'est le cas particulier de la maintenance. Pour les coûts indirects liés à la maintenance, l'intervention de maintenance corrective, on parle aussi de la co-direct comme d'un cours d'indisponibilité, ou encore de perte de production, ou de manque à gagner. Par exemple, ce n'est pas une liste exhaustive, bien sûr, la perte de production, les produits non fabriqués, ou elles sont censées être fabriquées durant la période tarée, les coûts de la main-d'oeuvre de production pour les coûts indirects inoccupés pendant les périodes d'indisponibilité, l'amortissement, le rebut non-qualité, par exemple, ça peut être avant de s'apercevoir de la défaillance, puisqu'on parle de maintenance corrective, elle l'a pour le redémarrage. On a des industries, le démarrage nécessite quelques pièces pour adage. Les boîtes, les paquets de lait, les premières pièces d'imager ou déformées. Donc, ce sera considéré comme en qualité. Les premières pièces, il y a un certain nombre de pièces, une cinquantaine ou une centaine de pièces. Après le premier démarrage, le démarrage, le démarrage de la chaîne de production, il y a des pièces non conformes. Ça peut être considéré comme en qualité. Il y a un produit, une chaîne de production via peinture, où j'ai intervenu sur le pistolet de peinture. Il y a une couleur qui n'est pas conforme à ce que le client demande. Donc, les premières pièces seront non conformes par rapport à la référence scolaire demandée par le client. Je peux compter aussi, comptabiliser pour les coûts indirects de la maintenance corrective, les coûts individus des délais non tenus, par exemple, les indemnités et les pertes de réputation. Le coût de la maintenance corrective, c'est-à-dire l'essentiel. Pour la maintenance prévue, que ce soit fonctionnel ou systématique, chaque entreprise a sa propre procédure d'intervention. Donc, il y a des particularités, quelle que soit l'entreprise, mais il y a aussi des règles générales. Par exemple, tout simplement, pour le coût de maintenance systématique, c'est très facile à calculer. chaque intervention qui a une durée, une pièce de rechange éventuelle à utiliser et un matériel à utiliser. Donc, c'est le coût systématique. Il y a avec l'entreprise, l'entreprise, l'intervention, et c'est exactement une intervention systématique. Qu'est-ce que ça va coûter ? On va calculer ça dans la deuxième étude qu'on va voir. Et le coût de défaillance résiduelle, ça peut être un coût calculé ou dans le cas général, c'est une donnée. On va voir un exemple concret sur ça. D'accord ? Mais généralement, le coût d'intervention systématique se calcule par, c'est calculé, c'est pas estimé, main d'oeuvre, pièce de rechange, ou pièce de rechange, multiplié par la durée, certainement, par la pièce de rechange. Pour la maintenance conditionnelle, il y a un coût supplémentaire d'investissement. La maintenance conditionnelle nécessite des mesures, une chaîne de mesure. On est dans toute la chaîne d'adquisition de données. Pour simplifier ça, on va dire une chaîne de mesure. Par exemple, je vais contrôler la pression, je mets une chaîne de mesure de pression, je mets des capteurs pour ça. Je vais contrôler la vibration, kiff-kiff, je vais contrôler la température, kiff-kiff, et intervenir à un certain niveau. Donc, il y a en plus du coût d'intervention préventive, on a dit le coût d'installation, l'investissement des installations de mesure. Il y a un indépendant, le développement conditionnel. Le travail, on a l'objectif d'une gestion, dans le cas général de maintenance, c'est l'optimisation du volet technique traduit par la créabilité des équipements et l'optimisation du coût. Qu'est-ce que ça veut dire optimisation du coût ? C'est-à-dire dépenser la somme optimale, ni trop somatif, le sommaire, bref, ni trop excessif. Je dois dépenser exactement ce que les équipements demandent. Comme une courbe qui peut nous aider, une courbe tracée théoriquement par des experts, des logiciels généralement, qui peut nous expliquer, nous donner une approximation sur la valeur moyenne des dépenses sur la maintenance pour dire que nous sommes en train d'optimiser les coûts de la maintenance. Dans cette courbe-là, c'est cette courbe-là en plus, on va y revenir, le coût de la maintenance qui sera représenté, qui sera considéré, la loi de l'optimisation, qui sera considéré comme un coût engendré de l'élément, si vous voulez. les coûts de la maintenance, c'est-à-dire main-d'œuvre, plus matières premières achetées, plus interventions de sous-traitanciers, des interventions de sous-traitances, plus des charges fixes, plus tout ce que nous avons appelé coût de maintenance direct. Et une deuxième courbe sur les coûts de l'insuffisance de maintenance. Non, n'est pas. Si je n'interviens pas en maintenance préventive, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais avoir des défaillances. Ces défaillances-là vont engendrer une perte de production liées à l'arrêt du système et qui peut éventuellement engendrer aussi des pénalités. Qu'est-ce que je vais payer si je vais intervenir ? Qu'est-ce que je vais payer sinon ? Donc, la courbe rouge, la maintenance, c'est la maintenance, le coût. Pardon. C'est le coût des actions de la maintenance préventive. Donc, venez, je vais tracer les heures de fonctionnement, les coûts en fonction des heures de fonctionnement. Lorsque j'augmente le coût d'intervention, la probabilité du bon fonctionnement va augmenter. Inversement, si je n'interviens pas dans ce coût de l'insuffisance de maintenance et de la non-maintenance, si je n'investis pas dans la maintenance, dans les coûts de la maintenance, je vais perdre en termes de performance. Réellement, l'entreprise, elle va payer quoi ? Elle va payer la somme. Le coût, le mécanisme, ce point-là, par exemple, ce sera le coût de ce point-là, M, ce point, de la courbe verte qui est la somme, égale coût de la non-maintenance plus coût de la maintenance. Et l'objectif de l'optimisation du coût, c'est de trouver ce point minimal. Mais réellement, on ne cherche pas un point, mais on va chercher un intervalle. Comment on va interpréter cette courbe-là ? On va dire que si on va dépenser cette somme d'argent-là entre ce niveau minimal et ce niveau maximal de verre, la somme dépensée sera optimale. Tout simplement. D'accord ? Donc, si la somme dépensée est inférieure à la borne infernée, on va dire que nous avons une insuffisance de maintenance préventive. Je ne dépense pas assez en préventif. Inversement, si je dépense une somme d'argent qui dépasse la valeur maximale de l'intervalle optimal déterminé par la courbe, on va dire que nous sommes en train de pratiquer, de dépenser plus que le nécessaire et on dit que nous avons une maintenance préventive excessive. C'est un exemple d'opération de maintenance préventive excessive. Je te mets là en place. Je te mets là en place. Je te mets là en place. Je peux exagérer ou en prévenir par les informations de maintenance préventives. En telle corrective, on n'a pas le choix de le faire ou pas. Exemple. Je te mets là en place. Je te mets là en place. et je te mets là en place. 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 Non, non. On a mis un contrôle non nécessaire pendant la période de jeunesse. Oui, c'est une intervention inutile. Non, je te mets là. Mais oui, il y a des interventions normalement selon les remplacements périodiques mais ils sont en bloche pendant la période de jeunesse. Théoriquement et pratiquement aussi ça doit être pratiquement aussi les interventions commencent à partir de la maturité. et sinon pour la lubrification pour le nombre d'interventions pour lubrification et à quel le constructeur il suffit de lubrifier l'intervent une fois par semaine. On a juste choisi de lubrifier l'engrenage avec l'appareil quel que soit cet appareil-là. La lubrification une fois toutes les 40 états. C'est une maintenance successif simplement. D'accord ? Bien sûr, c'est là que je vais faire la différence entre intervention de maintenance préventive et intervention de maintenance corrective. Les deux codes de maintenance sont inversement proportionnés. c'est logique. Donc, si j'augmente le coût du préventif, automatiquement, le coût du préventif va diminuer. La probabilité de défaillance va diminuer aussi. sans... Oui. qu'à 400, par exemple, on peut commencer à faire ça. la durée doit être contrôlée par rapport à l'équipement, mais oui, le changement avant l'heure des outils sont des interventions inutiles, c'est très bien. D'accord, une remarque là-bas, la somme à dépenser c'est entre par exemple 5 000 et 7 000 dinars, une entreprise qui a des équipements de production importants, qui est entre 5 000 et 7 000, cette courbe-là ne me dit pas comment je vais dépenser cet argent-là. Donc, on a une autre optimisation par rapport à l'âge des équipements, par rapport au fonctionnement, par rapport aux défaillances, pour répartir cette somme que je vais dépenser. Donc, c'est une première étape de l'optimisation qui doit être suivie par d'autres optimisations, en particulier la répartition de cette somme-là, de cette somme d'argent à dépenser. D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord, c'est une question. En fait, la forme, il est manjouant à l'avenir. Quand tu as une courbe croissante, une hier, une courbe hétarole, je cherche un minimum par la somme des deux courbes, on peut l'utiliser aussi pour l'optimisation de coût de stockage. Voilà pour l'optimisation de coût de pièces de rechange, comme c'est des pièces de rechange. La forme de cette courbe-là, elle peut être utilisée pour l'optimisation de nombre d'orques essentiellement d'un équipement. On l'a présentée pour étudier, pour décrire une procédure de calcul du coût optimal de maintenance préventive. L'année, normalement, on doit travailler sur deux régés. Je vais laisser les détails pour la prochaine séance. Il y a des cours correctifs, il y a des cours préventifs, il y a le coût de la main-d'oeuvre, la main-d'oeuvre de maintenance, la main-d'oeuvre de production, le gain par pièces. Et vous allez répondre, vous allez calculer des coûts liés, maintenance préventive, corrective, total, coût de différence, non-production. Et le deuxième, c'est une étude qui a deux parties. Et là, c'est l'objectif de l'étude de la maintenance, en fait. C'est un cas, c'est une étude de carrière qui est très importante. Et vous allez comprendre pourquoi, lorsqu'on va résoudre ce cas-là. C'est un cas résumé, les calculs relatifs au coût-coût. Et deux, je vais poser tout d'abord une question. Est-ce qu'il vaut mieux appliquer, avoir une maintenance préventive ou la corrective sur l'équipement ? Non, l'absolu. Émerdez. Préventive. Oui. Normalement, c'est du préventif. La règle, c'est d'intervenir en maintenance préventive. Mais la réponse à ça, pour l'un de ces deux problèmes, c'est la même entreprise, mais deux problèmes différents. La réponse, oui, il vaut mieux intervenir en maintenance préventive. Et dans un autre cas, ça va être présent. Il vaut mieux intervenir pour la réforme de maintenance préventive. Donc, la réponse n'est pas évidente. On va voir. On va procéder de la manière suivante. Étudier la situation. Bah, pour chaque situation, pour le premier et le deuxième problème, on va calculer le coût de la maintenance corrective. Qu'est-ce que je vais payer si je vais attendre la défaillance et la réparer ? Qu'est-ce que je vais payer si je vais intervenir en systématique ? Et je calcule le coût de ces deux situations. Je vais choisir le cas, le moins cher. Pour le premier et le deuxième problème, on va voir quel problème va me donner une situation. Oui, il vaut mieux intervenir en préventive. Le deuxième, on va dire qu'on va démontrer qu'il vaut mieux intervenir en préventive. Oui, il vaut mieux intervenir en préventive. Il vaut mieux intervenir en préventive. Et le deuxième, peut-être que... D'accord ? Et ça, on va le faire la prochaine fois. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Qu'il nous reste maintenant ? Pour le cours, il n'y a plus de questions sur l'analyse. Il nous reste uniquement sur la gestion de la documentation. Donc, les deux TD et la gestion de la documentation. Ce que nous avons vu, les concepts de base de la maintenance industrielle, est la méthodologie d'analyse qualitative et quantitative de défaillance. La TPM, maintenance productive totale. L'étude de fin. Barre 3, M.C. Le centre des introductions barre de la TPM, la fiabilité et l'analyse du courant à l'objectif de toute activité de maintenance. Les trois indicateurs clés de la maintenance avec les calculs relatifs à la fiabilité, l'infinabilité et disponibilité avec les lois de probabilité et nous avons lié ces trois indicateurs à ce que nous avons fait sur ces deux fonctionnements et durant les deux semaines, la semaine dernière et cette semaine-là, une partie de cette semaine-là, nous avons discuté l'analyse du go, il nous reste les études qui m'en reviendront. Alors, ce qu'on va faire, je vous propose de commencer par la maintenance, on commence par la présentation, je trouve vos camarades qu'est-ce qu'ils vont présenter, on va cadrer ce qui va être présenté, on dit qu'il y a des choses qui manquent à ce que vos camarades vont présenter et la dernière partie de la séance, on va l'exemple de la TV, d'accord? Ok, là je vais arrêter, je vais arrêter la présentation, je vais laisser à vos camarades la main pour présenter la partie sur la documentation de la maintenance. Merci.